Le premier distributeur automatique de légumes des Bouches-du-Rhône est à Aubagne. A Marseille, le mine des Arnavaux va faire sa révolution. Gisèle Devampe résiste au temps et au mode. Sur la route de Gémenos, les grandes enseignes ont pour voisin direct une ferme. Celle de Sandrine et Gilles Jordiano qui ont repris l'entreprise familiale en 2000. 6 jours sur 7 de travail toute l'année, plantations, ramassages, marchés et ventes directes compris. Alors pour se dégager un peu de temps, le couple a investi dans un modèle économique d'un nouveau genre. Un distributeur de légumes. Une première dans le département, deux types de paniers à disposition, un grand et un petit. Au consommateur de venir faire son marché quand bon lui semble. C'est très simple, il est réapprovisionné du lundi midi au samedi midi. On a un système d'alerte qui nous provient sur le téléphone à chaque vente. On peut interroger le distributeur à distance pour savoir l'état des casiers. Donc au moment où on reçoit la réponse du distributeur, on sait le nombre de casiers qu'on doit venir remplir. Donc nous on ramasse tous les jours et on descend en fonction avec la marchandise nécessaire pour réapprovisionner le distributeur. Une belle opportunité pour agrandir sa clientèle. On touche plutôt des personnes actives qui ont des horaires de bureau et qui ne pouvaient pas se libérer les matins où j'étais là. Puisque moi c'était restreint, c'était 4 fois par semaine mais uniquement le matin de 8h à midi. En général à ces horaires-là, les gens travaillent, sont au bureau, ne pouvaient pas venir acheter les légumes. Donc cette machine est en libre-service 24h sur 24. On se rend compte que ça touche une clientèle active parce que les gens viennent acheter entre midi et 2h et après 16h l'après-midi. Pour les puristes, Sandrine et son sourire sont toujours présents 2 fois par semaine en vente directe à la ferme. Le marché d'intérêt national des Arnavaux à Marseille va bientôt se transformer. Un projet est allé sur 3 ans dans lequel le mine va pouvoir bénéficier de 45 000 m2 supplémentaires. Non seulement on crée 3 nouveaux bâtiments aujourd'hui, c'est vraiment la pose de la première pierre, mais aussi c'est le départ d'un lancement d'un énorme plan de restructuration, vous l'avez vu, qui va s'échelonner sur 3 ans, voire 5 ans. Et donc pour pouvoir avoir de ce mine qui était au départ un mine de Marseille, devenir un mine métropolitain. Parce qu'on s'est posé la question de savoir s'il fallait le déplacer. Je crois qu'aujourd'hui il est au cœur de plusieurs carrefours, que ce soit l'A7, que ce soit effectivement la nouvelle rocade L2, la A507, mais également l'accès au centre-ville. Je crois que le mine est bien positionné, donc ça c'est aujourd'hui une certitude pour tout le monde. Le mine va aussi être accessible à tous grâce à l'ouverture d'un marché couvert, un plan de transformation financé par les collectivités locales. Il y a toute la partie de réaménagement intérieur du mine qui est financée par les collectivités locales, puisque c'est un service public, sur des terrains publics, etc. Et toute la partie en façade du mine, l'interface, la vitrine du marché, qui elle sera ouverte à la population, contrairement à l'intérieur du mine, puisque c'est un marché de professionnel, c'est un marché de gros. En façade du mine, on crée un hôtel, il y a un certain nombre de services, beaucoup de commerces, une grande halle pour les producteurs, et beaucoup de commerces qui sont complémentaires, qui vont être un petit peu la vitrine de tous les produits qui sont aujourd'hui commercialisés en produits de gros à l'intérieur du marché. Il sera donc possible de consommer local, et quelques milliers d'emplois vont être créés. Puisque ça va être une augmentation conséquente du nombre de personnes qui vont y travailler, 1500, puis à terme 3000 personnes, et aussi un élément auquel je tenais particulièrement, c'était le côté solidarité, où nous avons la banque alimentaire qui sera ici et qui viendra aussi récupérer certains produits qui ne sont pas, entre guillemets, bons pour la vente, mais qui quand même peuvent être encore consommables. Donc vous voyez, un vrai mine où économie, solidarité, développement, attractivité du territoire, donc tous les éléments qui, moi, me font chaud au cœur, et qui me font me battre pour que ce territoire soit le plus beau du monde. Comment qu'ils vont bien ? Ah, ils sont contents de me retrouver, hein ? Eh ben moi aussi ! C'est Gisèle Rouleau, soi-même. Bon pied, bon oeil. Parce que souvent, je me cause à moi-même, et je me dis, Gisèle, parlons peu, parlons bien. Absolument. Il est asexué, quasiment, à atemporel, à tout ce qu'on veut. Il est indémodable, il est toujours habillé pareil, il dit toujours autant de conneries, et il passe le temps, elle a passé les années, elle passe le temps, elle passe les années, comme ça, sans que... c'est son ADN. Elle est née comme ça, et elle finira, elle mourra méchante. Et puis si je ne l'étais pas, je pense que les gens seraient frustrés, ils se diraient, ah non, c'est plus la Gisèle qu'on connaît, il faut qu'elle soit méchante. Parce que j'ai plusieurs générations qui viennent me voir, des enfants de 8 ans jusqu'à des 13 âgés, il y a 3, voire presque 4 générations qui viennent me voir maintenant. Pour moi, c'est un seul en scène, même si on peut dire One Woman Show, mais One Woman Show, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, je raconte une histoire, au lieu de l'attaquer directement à elle, et bien j'attaque le public. C'est-à-dire que comme j'ai besoin d'un faire-valoir, et puis j'ai besoin d'être méchante, enfin en tout cas le personnage, et bien c'est le public qui me sert d'exutoire, et c'est à lui que je m'adresse évidemment, et que je titille pendant une heure et demie. Bon, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un accent particulier. Quand on va jouer dans une région, les gens sont persuadés que je suis de la région. Que ce soit dans le nord, l'est, le centre, le sud-ouest. Alors, il y en a qui s'amusent à rouler les airs en me parlant, comme si Gisèle roulait les airs, elle n'a jamais roulé les airs. Mais je ne suis pas particulièrement d'un endroit, et les gens sont persuadés, quand je vais dans leur région, que je suis de leur région. C'est très rigolo. Alors, moi, je les laisse dire, parce que je trouve ça plutôt sympa qu'ils s'associent, ou qu'ils aient l'impression que je viens de leur région. Alors, le prénom Gisèle m'est venu curieusement de ma prof de sport. Elle doit être morte maintenant, la pauvre, donc elle s'appelait Gisèle, je ne dirai pas son nom de famille, qui était très marrante, mais qui était une bonne grosse mémé, et puis qui n'arrêtait pas de nous dire « Mais bougez-vous un peu, gna gna ! » L'autre était énorme, et elle nous disait « Bougez-vous ! » Et donc, ça vient de là. Le côté méchant, etc., je crois que c'est un petit peu mes mauvais travers. Je ne suis pas méchante dans la vie, mais je suis une grande gueule. J'ai quand même un caractère assez dominant et assez extraverti, donc je pense que c'est mes mauvais travers exploités au maximum pour en faire mon personnage. Ah ben tout le temps ! Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si elle a un certain âge, on ne sait pas à quel âge elle a, on s'en fiche un petit peu, elle est au courant. Elle a Internet, elle est au courant des réseaux sociaux, elle est au courant des sites de rencontres, elle est au courant d'un tas de trucs. Elle se sert, bon, même si ce n'est pas une flèche non plus, je me suis dit, moi je n'en suis pas une dans la vie non plus, elle est très très au courant des nouvelles technologies, elle a un portable, enfin elle a tout ce que les gens, même d'un certain âge, ont. Bonsoir, vous êtes bien chez Isèle Rouleau, R-O-U-L-O, au numéro que vous avez composé, laissez donc votre message après le bip, et puis je rappellerai, si j'en ai envie. C'est comme ça puis c'est tout ! Qu'est-ce que je voulais y faire ? Ce vendredi 25 janvier, il va être froid mais ensoleillé, côté température jusqu'à moins 11 à Dignes, moins 6 à Aix et 0 à Marseille. Dans l'après-midi, les températures vont monter jusqu'à 12 degrés à Toulon, 8 à Arles et 7 à Avignon. Bonne fête aux Anani ! Sous-titrage ST' 501